Musique Au programme de This Is Paris cette semaine, le PSG prépare les grosses échéances de fin de saison. Le Final Four de Ligue des Champions et la finale de Coupe de France. Avant-dernière répétition face à Montpellier en championnat. Et ne ratez pas le face-à-face entre Benoît Kounkoud et Ludovic Fabregas de Montpellier. Après la facile victoire face à Tremblay, les Parisiens profitent de quelques jours de repos bien mérités. Avant d'entamer la deuxième partie du mois de mai qui s'annonce explosive. Pour commencer à bien préparer cette fin de saison, Paris doit faire tomber Montpellier. On va aller chercher un grand joueur. Et les érolétés rappellent forcément de mauvais souvenirs au PSG. Deux confrontations cette saison et deux défaites. L'une pour la huitième journée de D1 et l'autre en finale de Coupe de la Ligue. Montpellier est donc bien la seule équipe française à tenir tête au PSG cette année. Objectif, redorer le blason parisien. Et le début de match est à l'avantage des rouges et bleus. Mikel Hansen permet d'entrer à Paris de prendre l'avantage. Déjà 4-1 à la septième minute de jeu. Montpellier doit s'arracher pour marquer. Kavtichnik fait le boulot et terminera à 5 buts. Nikola Karabatic retrouve son club formateur et il en profite pour distiller de bons ballons. Ici pour Unufrienko. Mais Montpellier s'accroche et va revenir à égalité à la 22ème minute. Mais grâce à Luca Balot, Paris retourne au vestiaire avec un tout petit avantage. 15-14. Début de seconde période, Montpellier se fait surprendre. La paire Narcisse-Karabatic punit les érolités avec respectivement 2 et 7 buts. 18-15 après 5 minutes en deuxième. Montpellier est encore dans le match mais va rapidement plier face au bulldozer parisien. Patrice Anonnet remplace parfaitement l'absence de Thierry Omeyer, blessé à l'échauffement. 17 arrêts à près de 40%. Derrière, Abalo est à la conclusion. Score final 30-26. C'est Paris, envoie un message très fort à Montpellier. Il affrontera en finale de Coupe de France. Je pense que ce soir, j'ai envie de dire, et je crois en ce que je vais dire, que c'est un signal fort. Parce qu'on a une finale à jouer justement le 21 mai, en Coupe de France. Donc à nous de rester concentrés, de continuer à travailler. On aura besoin de tout le monde. Un petit clin d'œuf ce soir à Axel, petit jeune qui sort du centre de formation, qui cravache avec nous. Il a eu son petit moment de gloire, il a mis son but et tout. Voilà, on a besoin de tout le monde. Beaucoup de grosses échéances et de gros objectifs en deux, trois semaines là. Donc voilà, juste la fierté de partager ce soir avec le public. Et voilà, qu'est-ce que du bonheur avec une salle aussi joyeuse et aussi derrière nous. Même si on était déjà champions, on voulait gagner à la maison après deux défaites face à Montpellier. Montpellier a très bien joué, c'est une équipe qui joue bien à one-ball. Ils se sont battus, qui ont joué vite avec leur force, fort en défense, la contre-attaque. Donc ils n'ont pas rendu le travail facile. En premier temps, ça a été très serré. Après en deuxième, on a vraiment très bien joué. On a fait le trou avec nos montées de balles. Après à la fin, je pense qu'on pioche un peu physiquement. C'est un petit peu dommage parce qu'on aurait pu faire encore un plus gros écart. Mais on est satisfait de la victoire bien sûr. Pour bien préparer cette finale, Benoît Kounkoud et Ludovic Fabregas de Montpellier jouent le jeu de l'interview croisée. Salut Dolu, la bise mon pote dans ton sud en soleil. Tu te la racontes un peu, tu nous montes des photos de ton soleil. En tout cas, la bise mon pote et on se retrouve samedi à Bercy pour un petit match intéressant. Ciao. Salut Ben, on va se retrouver samedi prochain à Bercy. J'espère que tu seras au meilleur de ta forme pour cet événement. Je pense qu'il y a quand même une bonne rivalité entre les deux équipes. Je pense que depuis le début de saison, ça va être notre quatrième confrontation. Il y a eu deux défaites pour nous, dont l'une en finale de la Coupe de la Ligue. Du coup, on a à cœur de remporter ce match. Et d'autant plus cette finale, ce titre, ce trophée. Je pense qu'on est un peu plus confiants depuis la dernière journée de championnat où justement on a joué au Montpellier et on a gagné. Donc ça va être intéressant. On va arriver à mon flé à bloc et motiver pour remporter ce titre. C'est une finale et une finale, ça a toujours une saveur particulière. Surtout pour une finale comme celle de la Coupe de France. C'est toujours des matchs qui sont particuliers car il y a un enjeu qui est fort. Au final, tout le monde a envie de la gagner et malheureusement, on ne retient que le gagnant dans toutes les compétitions. Juste bonne chance, bonne chance parce que je vois qu'il a l'habitude de déplacer des joueurs en ce moment en championnat ou en Ligue des Champions. Mais bon, on ne va pas le laisser respirer comme il a eu l'habitude, je pense. Je souhaite à Benoît déjà qu'il soit sur le terrain, qu'il ait du temps de jeu. J'espère qu'il fera un très bon match aussi de son côté. Après, si Montpellier peut gagner, ça c'est une autre histoire et je serai peut-être plus heureux que lui à ce moment-là. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir aussi après le match pour savourer la défaite ou la victoire de l'un ou de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada